Bienvenue à votre cérémonie d'investiture ou la transmission du pouvoir dans la joie et la bonne humeur enfin pas toujours en 1837 Andrew Jackson a voulu passer personnellement le relais à son vieil ami Martin Van Buren donnant naissance à une tradition le président sortant se rend à la cérémonie en compagnie du président élu sauf s'il est mauvais perdant il y a notamment John Adams Adams et Jefferson ont un gros différent le premier refuse même d'assister à la cérémonie d'investiture du second il quitte la maison blanche à 4 heures du matin pour éviter de croiser son successeur Herbert Hoover autre président au mandat unique était lui aussi en mauvais termes avec son successeur Franklin Delano Roosevelt sur le plan idéologique les deux hommes étaient en effet diamétralement opposés et au cours des quatre mois qui ont séparé les élections et l'investiture du nouveau président roosevelt a bloqué toutes les mesures proposées par Hoover pour combattre la grande dépression et sur les photos ils sont assis côte à côte mais ils s'ignorent que c'est moche d'être mauvais perdant mais vous vous avez un discours à préparer quelques mots qui peuvent donner le ton à votre présidence ou à l'inverse y mettre un terme en 1841 William Henry Harrison donne son discours d'investiture en pleine tempête de neige sans chapeau et un mois plus tard il décède d'une pneumonie il faut dire qu'il a devisé pendant deux heures le froid étonnant que le public ne soit pas mort d'ennui lui certes d'autres discours d'investiture se sont mieux passé Kennedy s'est exclamé ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous tandis que Lincoln a promis de penser les plaies de la nation en pleine guerre de sécession mais il y a des présidences qui dès le début semble voué à l'échec lors de la deuxième cérémonie d'investiture de Lincoln la sécurité est sur le pied de guerre presque comme en 2021 cela n'empêche pas John Wilkes Booth son futur assassin d'assister à son discours à quelques mètres de la tribune lors de la seconde prise de fonction de Nixon près de cent mille manifestants bord de la route retenu par des gardes postés tous les trois mètres mais au moins eux ont gardé leurs vêtements contrairement aux opposants de george bush en 2001 mais toutes les victoires ne sont pas aussi mal accueillis vous pourrez peut-être même gagner votre nouveau domicile à pied courage ce sont seulement trois kilomètres Andrew Jackson est le premier président à marcher jusqu'à la maison blanche le jour de sa cérémonie d'investiture il est tellement heureux d'avoir gagné qu'il invite tous ses sympathisants à venir faire la fête résultat la maison blanche est complètement saccagée maintenant que vous avez pris vos quartiers dans la résidence présidentielle il va falloir passer aux choses sérieuses et choisir un animal de compagnie les derniers présidents se sont contentés d'un chat ou d'un chien à part Donald Trump qui est allergique aux poils mais leur prédécesseur avait moins peur de faire dans l'exotisme John Quincy Adams gardait un alligator dans sa salle de bain Buchanan possédait des pigargue à tête blanche l'épouse de John Calvin Coolidge a adopté un raton laveur qu'elle a prénommé Rebecca d'ailleurs sous son mandat la maison blanche était une véritable ménagerie puisqu'elle accueillait des lionceaux un hippopotame et un ours Theodore Roosevelt s'entourait lui aussi de compagnons à quatre pattes mais pour éviter les poils sur le canapé il les préférait morts